Bonjour messieurs, dames, vous venez pour la visite de la cathédrale et du quadrilateur ? Ce sera avec ma collègue Marie-Ança. C'est à l'école du Louvre qu'elle a appris l'art et le patrimoine. Fascinée par les cathédrales, Beauvais, c'est un peu la sienne. Donc la cathédrale de Beauvais est très connue pour être le cœur gothique le plus haut du monde. Ses voûtes montent jusqu'à 48 mètres. La construction est lancée en 1225. À l'époque, les cathédrales de Chartres d'Amiens-Notre-Dame de Paris existent déjà. Les bâtisseurs maîtrisent l'art gothique et atteignent une hauteur inégalée. Les cathédrales attirent le public parce qu'on les voit déjà quand on arrive dans les entrées de ville. Surtout à Beauvais, on la voit de loin puisqu'elle est très haute. Et on veut voir aussi l'art des sculpteurs, l'art des architectes du Moyen-Âge qui construisaient toujours plus haut. Il y a des vitraux exceptionnels ici. Des vitraux exceptionnels, notamment pour le XVIe siècle. Léonard de Vinci, on va dire du vitrail et bovésien, c'est en grand le prince qui nous a laissé des chefs-d'oeuvre dans cette cathédrale. Alors à Beauvais, nous n'avons pas la joconde, mais nous avons la chance d'avoir une horloge tout à fait exceptionnelle. Unique au monde, une horloge astronomique de 52 cadrans conçue au 19e par un bovésien autant horloger que mathématicien. Trois ans de travail, chef-d'oeuvre d'ébénisterie sur lequel trône un coq qui chante trois fois. Le jugement dernier est interprété par ses automates. Le vice est emporté par le diable. La vertu par un ange au paradis. C'est un travail énorme qui demande beaucoup d'acharnement, de patience. Il faut être une locomotive, un meneur d'hommes. Il y a des gens du monde entier qui viennent. C'est clair qu'elle est dans de nombreux ouvrages horlogers. Et nous avons du cosmopolite qui vient à la cathédrale pour la grandeur de la cathédrale et pour l'horloge aussi. Avec vue sur la cathédrale, la manufacture de la tapisserie porte aujourd'hui le nom de quadrilatère. Deux mille ans d'histoire, on est au quadrilatère, un équipement culturel qui a été inauguré en 1976 par André Malraux. Un lieu d'exposition d'artistes contemporains de toute nationalité. Ici, les tapis sont porteurs d'un message politique le plus souvent. Ces tapis de guerre d'origine afghane racontent les conflits armés. La tapisserie n'est pas qu'un élément de décor, c'est-à-dire qu'il n'est pas qu'en position murale, mais qu'il peut aussi s'affranchir d'un mur, devenir sculpture. Saut dans le temps, le quadrilatère, c'est aussi un regard vers les vestiges gallo-romains, comme une tapisserie de pierre.